Musique 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 Bien bonjour à tous Voilà nous sommes C'est l'avant dernier jour Avant le vrai carnaval Il va enfin commencer Et il sera peut-être mieux que cette année Que l'année dernière et les années précédentes Et c'est tant mieux On reçoit des personnes d'importance aujourd'hui On appelle ça des VIP Madame Simone Swassbard Bonjour Bonjour Canal 10 Et M. Roland Monbière Pourquoi ? Parce que vient de sortir Tigeant l'horizon C'était déjà un roman mythique Culte Mais ce sera probablement une bédé culte aussi Dans le même esprit On espère Bédé magique Un roman magique Alors on va recevoir aussi un peu plus tard Edouard Jacques Membre actif de l'association latinoïenne Parla de carnaval Cécile Bucot L'adjointe au maire de Pointe-à-Pitre Et Louis Colomb L'ancien président de l'office du carnaval de la Guadeloupe On va terminer avec Isabelle Fay Qui parlera de Toujours de l'obligation vaccinale Vu d'un point de vue d'un juriste D'une juriste Et à la fin On parlera un dernier Un dernier volume On peut dire volume Un dernier Un dernier parti Avec Jean-Luc Divial Sur le carnaval Vu de ses origines Origines africaines L'actualité C'est le verdict de l'affaire Selimi Vous le savez La dame a été condamnée Laura A 27 ans de prison Et l'autre Personne qui était avec elle Dans l'assassinat de M. Selimi Il y a 4 ans A 20 ans de prison On entendra donc L'avocate Madame Massimbo Les clients de la poste Nord-Grande-Terre Sont vraiment bouffis Parce qu'ils reçoivent plein au courrier Et la grève continue Depuis plusieurs semaines Plusieurs mois Mais il y a 2 mois déjà Et là-bas C'est le ras-le-bol Et on fera un petit tour Du côté Des gens qui font du stockage Pour l'eau potable Puisque vous savez Qu'on a beaucoup de difficultés En ce moment Dans certaines régions De la Guadeloupe Encore et encore Et encore A avoir de l'eau potable Voilà Ce qui fait le sommaire Du ZCL News Merci d'être avec nous En direct Depuis la France Depuis la Martinique Depuis Haïti La Guadeloupe Le Canada Un peu partout On nous regarde Et je signale que L'émission est sur le Facebook Live Donc vous pouvez suivre Où vous êtes Savoir de quoi nous allons parler Alors je vous l'ai dit Il y avait un roman paru Dans 1969 Si je m'abuse C'est bien ça Simone ? Oui tout à fait Tijan l'horizon Un roman A la limite On peut même se demander Si c'était un roman D'anticipation De science-fiction Puisque c'est un conte antillais Qu'on connait Tijan L'histoire de Tijan Tout le monde connait Mais Tijan là Ça c'est ton Tijan Il était en Jean Tijan là Ça c'était en Jean Et donc C'était Je l'ai dit Un roman mythique Puisque à l'époque Où j'étais encore enseignant On a beaucoup travaillé Sur Tijan l'horizon Les élèves aussi Raires sont les élèves Qui ont Enfin les anciens élèves Qui ont entre 30 et 40 ans Aujourd'hui Qui n'ont pas étudié Tijan l'horizon Puisque Avec pluie et vent C'est peut-être Les deux gros romans Je n'ai pas dit C'est l'un des deux gros romans De la réalité guadupienne Alors La nouveauté C'est transférer un roman Comme Tijan En bande dessinée Qui a pris la décision Simone ? Demandez à Roland Ah c'est Roland qui a pris la décision ? Non non Simone est trop modeste Comment c'est parti ? C'est Simone qui est venue me proposer On s'est retrouvé chez elle Elle est venue me proposer Si j'étais intéressé De faire Tijan l'horizon En bande dessinée Oui Et sous le moment J'ai hésité Parce que je me souvenais D'un roman Qui m'avait beaucoup plu Quand j'étais Parce que je l'ai lu Comme beaucoup de gens Comme beaucoup de gens Et moi je l'ai lu en plus Avec un petit plus C'est qu'à l'époque J'étais en France à Paris Je ne me menais pas souvent Assez souvent en Guadeloupe La Guadeloupe m'a toujours captivé Même dans mes bandes dessinées Oui Mais ce roman là Il m'avait frappé Et je me suis dit Avant de définitivement dire Oui il vaut mieux que je le relise Oui Ah oui absolument Mais même en prenant la BD On est obligé de retourner Vers le roman Alors je me demande Je me suis même posé C'est pas une stratégie Pour Wall Street C'est le roman C'est une stratégie Ah d'accord C'est pas une stratégie Moi j'ai vraiment pensé Cette bande dessinée Comme on l'appelle Un graphic novel C'est à dire Une bande dessinée Qui met en hommage le texte Et moi je suis retombé amoureux Du texte de Simone Oui Il faut quand même Que je précise une chose C'est que j'ai fait l'erreur De lire le livre D'apprendre le livre En roman de poche Ah d'accord Donc il s'est part D'être tout petit Vavé C'est que tout petit Vous comme ça Mais en fait pas du tout C'est un gros gros roman Ah ben oui C'est pour ça C'est un gros livre Une grosse bénie C'est un homme d'humage Absolument Et je dois dire Que j'ai même dû A regret Et comme toujours En tournée d'adaptation Malheureusement Comment dirais-je Abandonner certains passages Ou en tout cas Les laisser en écriture Pour gagner en page Parce que je me suis dit Je vais jamais y arriver Il faut quand même A un moment donné Que je me limite Mais surtout que je garde A l'esprit Les moments essentiels Qui sont dans ce roman Qui vraiment comptait Avant tout Et en tout cas Moi ce qui m'avait touché C'est-à-dire l'histoire D'un jeune Guadeloupéen Qui fait une odysse Qu'on retourne Sous ses origines Les ancêtres Voilà Et moi ça me parlait Puisque moi mes origines Je les cherche aussi Enfin forcément Quand on est né à Paris Qu'on est de la Guadeloupe Qu'on entend parler de la Guadeloupe Qu'on vient de temps en temps Qu'on a envie De la dessiner De l'écrire De l'apprendre Qu'on découvre tous ses auteurs Moi-même je vais Mais c'est clair J'étais parfaitement Dans le mood Dans l'esprit De ce roman Même en tant que Dissimateur Alors Simone J'ai envie de poser une question C'est quoi Fonds-Zombie réellement Dans ton imaginaire Ou dans la réalité Parce qu'on ne sait pas réellement Non 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 C'est un lieu dit Qui existe Qui existe Qui existe Qui existe à Guayave Mais Fonds-Zombie Oui C'est C'est à côté d'une rivière Il y a un grand fond Très mystérieux Oui Et il y a des tas de choses Qui s'y passent D'accord Comme tu le sais Notre réalité Et Appelle le fantastique Oui Et certains endroits Qui semblent complètement En dehors De la réalité Comme une espèce De De poche De terre Oui Complètement À part Qui est déposée Vers une rivière Avec du feuillage Et avec des êtres Parce que Je parle De De fonds-zombie Oui Mais il y a les êtres Qui peuplent ce fonds-zombie Il y a des zombies Des zombies Il y a des zombies C'est fonds-zombie Objet n'y-zombie À l'oeil N'y-zombie Mais Il y a Il y a des hommes Et des femmes Qui se demandent aussi Qui ils sont Abandonnés Lâchés là Dans cette nature Avec justement Ce fantastique Parce que Quand on vous dit Depuis petit Tu sais Madame Untel Tu vas la voir ce soir C'est en soucougnant C'est en soucougnant C'est en soucougnant Elle va voler Il y a ses deux seins On la reconnait avec À ses deux seins On la connait Donc ce sont ses deux seins Qui lui servent d'elle Oui Et quand après Un gardien De l'îlé de mon grand-père À l'îlé cochon À l'îlé brumant À l'îlé comme on veut Oui Voilà Qui vous dit Est-ce que tu veux Que je t'apprenne à voler Petite fille Quand tu arrives À l'îlé Tu te mets à trembler Oui Et tu dis Oui Mais Oui Mais qu'est-ce qu'il faut faire Oui Une première chose Tu dois renier ton baptême Ah Il faut renier son baptême Une première chose Ah d'accord Tu dois renier ton baptême D'accord Alors Moi qui étais une petite fille pieuse Oui Et que ma mère est élevée Dans la religion Eh bien Je lui ai dit D'accord 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 Monsieur Gabriel D'accord Mais Je ne viens pas souvent à l'îlé Quand je vais revenir Oui On va en reparler Mais Quand il y a aussi Toutes ces choses Ces bruits Même le soir Que l'on entend Un craque On te dit Ces chaînes À les anciens esclaves Oui Bêtement y bêt C'est bêtement y bêt Ou alors c'est bêtement y bêt Ou alors Donc Il y a une réalité Vraiment Aux Antilles Qui est merveilleuse Qui est fantastique Qui est magique Et c'est de là que tu es partie Et je suis partie du conte de Tige en l'horizon Oui oui Je voulais d'abord appeler d'ailleurs ce livre Une aventure de Tige en l'horizon Oui parce qu'il y a d'autres histoires Il y a plein d'autres histoires C'est d'ailleurs histoire qu'une histoire Mais je l'ai appelé Tige en l'horizon Bon voilà Alors pourquoi l'horizon ? Pourquoi l'horizon ? Pourquoi l'horizon ? Oui Parce que Parce que c'est justement C'est cela qu'on regarde L'horizon c'est que nous nous projetons Oui Nous les Antilles Nous nous projetons Et nous étions complètement à ce moment là Entre deux réalités La fascination du monde blanc Oui Et la fascination du monde africain Alors que Tige en est en recherche de son identité Il part en Afrique pour rechercher son identité Pour savoir qui il est Et c'est là qu'il sait Parce qu'en fait J'ai dit que c'est un roman qui a été publié en 69 Plus de 30 ans après Plus de 40 ans après Aujourd'hui en Guadeloupe On parle beaucoup d'Afro-descendants Mais il était déjà en Afro-descendant Très longtemps Au sens strict du terme Il y a ça Mais il y a aussi L'ambiance La nuit qui descend sur le monde Tout à fait Et la nuit de maintenant Oui Avec la bête qui arrive Oui Mais quelle bête ? Oui Ben voilà Une bête qui avale notre soleil Oui Qui nous empêche de vivre Qui nous empêche d'aller C'est vraiment un roman d'anticipation Absolument Je suis persuadé Il est magique Exactement Qu'il y aura certainement un film aussi Justement j'allais revenir vers mon Pierre Pour lui dire que ça a été Alors la bande dessinée Bon alors on connait Roland depuis longtemps Roland c'est un vieux caribule qu'on connait depuis longtemps Et qu'on voit Alors première chose dans ton roman C'est le caractère un petit peu sombre de cette bande dessinée Au moins dans les 4 ou 5 premiers chapitres Alors c'est un travail volontaire C'est un choix C'est un choix du coloriste C'est un choix du coloriste D'abord il y a deux choses Il fallait bien Parce qu'en fait il y a Quand j'en ai discuté avec mon éditeur Caribe édition Qui justement au moment Où Simone me parle de ce travail A lancé une collection Au même moment c'est un hasard Une collection sur les adaptations au BD Des grands auteurs de la Caraïbe Donc ça tombait parfaitement bien On s'est rendu compte Qu'on avait vraiment affaire à beaucoup d'univers Et dans une BD Surtout une BD aussi importante On s'est dit Bon il faut vraiment qu'on arrive à caractériser les différents mondes Et si tu regardes bien Il y a vraiment une couleur pour chaque moment Absolument Parce qu'il y a un moment Il y a un peu de lumière Comme vous voulez Voilà Et comme en plus de ça La fameuse bête dont parlait Simone Avale le soleil Oui À un moment donné à un autre Il fallait bien jouer sur cette idée de lumière De perte de lumière Comme la même façon Que Tijon va changer son identité Il va changer la lumière aussi Oui Et à la fin Si tu le vois bien Au contraire Voilà Effectivement La lumière revient La lumière revient La lumière revient Comme elle doit être Et c'est Tijon qui ramène la lumière au monde Mais oui bien sûr Attention c'est un Antillais Qui ramène la lumière au monde Bien entendu Voilà Non mais c'est Alors C'est tout un itinéraire en fait Oui Son retour là Ses voyages J'ai envie J'ai envie de jouer Ceci ou Convolution Alors Mais Tijon finalement Enfin bon Je ne vais pas comparer à Comment ça s'appelle Ce héros magique Dont on parle souvent Mais oui Mais oui C'est toute une série de films Qui ont été fait Autour d'un seul anglais Qui est Harry Potter Pardon ? Harry Potter Harry Potter Alors Oui Alors justement Alors moi Quand j'ai relu J'ai dû relu Parce qu'entre temps Quand ça sortit Pour obtenir Harry Potter Non Donc on ne peut même pas dire Qu'elle s'est inspirée d'eux Mais c'est une forme D'Harry Potter De la Guadeloupe De notre réalité De notre réalité Et de nos mythes Et de nos mythes Mais c'est un C'est un Ulysse noir Oui Voilà aussi C'est cela que j'ai voulu faire Voilà Un Ulysse noir Parce qu'il fait effectivement Il part en voyage Oui 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 Par toutes les étapes Oui oui De sa vie Et de son parcours Il arrive Enfin À sortir de la bête Oui À ramener le soleil Oui Et à voir Que finalement C'était la Guadeloupe Qui lui manquait Absolument Que c'était ce pays Qu'il cherchait Bien l'Afrique Mais c'était la Guadeloupe Oui Il était enraciné C'est ça C'est cela Oui Alors Combien de temps Tu as pris Simone Pour édiger Pour écouter ce roman À l'époque Peut-être que j'ai pris Une année Une année Oui Alors je pose la question Parce que je pose la même question À combien de temps Il a fallu pour En gros Je vais dire trois ans Mais en réalité Ça a été plus compliqué que ça Parce qu'en fait Quand j'ai commencé ce livre Je me suis retrouvé Quand j'ai décidé De commencer ce livre Après avoir vu Simone Après avoir vu l'éditeur Il y a eu les deux cyclones Oui Qui sont arrivés Chez moi Là où je suis à la campagne Il y avait plus d'électricité Plus d'eau Plus rien Plus internet Plus rien Ou t'es dans la noix Mais en même temps Ce qui était génial C'est que du coup J'ai changé Ma façon de travailler Et j'ai dû commencer De 5h du matin A 6h du soir M'organiser autour De la lumière Justement Et ensuite Pour des raisons techniques J'ai fait un autre album Et je suis revenu en 2019 Sur Tijon Et en début 2020 J'ai des 128 planches En noir et blanc C'est pas en noir et blanc Au départ C'était en noir et blanc Oui Parce qu'en fait Moi je fais tout Alors j'explique Pour ceux qui ne me connaissent pas Je fais tout Là j'ai fait l'adaptation Je suis aussi scénariste J'ai fait l'adaptation du roman Pour la bande dessinée Ensuite je fais tous les croquis Ensuite Ça tombe à peu près bien Je suis content de moi Je commence la BD Je la travaille en noir et blanc La mise en couleur Elle fait sur ordinateur D'accord Et à ce moment Parce qu'à ce moment J'étais entraînement en noir et blanc Et paf Il y a la pandémie qui arrive Oui Alors ça c'est encore D'autres problèmes Qui n'étaient pas prévus Et en fait D'histoire en histoire Quand je finis en fait Avec quasiment la fin de la pandémie Pour me retrouver maintenant Dans une décision de guerre mondiale Et ce que je trouve Que ça va en air C'est que Dans cet album Tijon Enfin dans ce livre aussi Tijon Il se bat contre une catastrophe mondiale Oui tout à fait C'est un blockbuster Dont le héros n'est pas américain Mais il est bon Oui tout à fait Et donc Comme disait Simone Ça devrait faire un film Ça devrait Ça devrait Absolument Mais je dois dire Que je n'ai pas Bien répondu à ta question Quand tu m'as demandé Combien de temps Oui J'avais pris À écrire ce livre C'est un livre Que l'on porte Depuis très longtemps Que l'on On l'écrit En une année Mais avant D'accord Il y a une germination Il y a une germination Tout à fait Alors Aujourd'hui Ce roman J'ai envie de dire C'est un roman C'est un roman En fait Ce n'est plus une BD C'est un roman Dans tous les sens du temps Oui c'est un roman Parce que À ce niveau là Et donc Pour le Guadeloupéen Alors moi j'ai envie Quand même Simone Parce qu'il y a des Guadeloupéens Qui ont peut-être 20 ans Qui nous regardent Ou qui n'ont jamais lu Tijan Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Sur Tijan Au Guadeloupéen Qui ne connaissent pas Ceux qui Les rares Ou qui n'ont pas encore lu Parce que ceux qui ont déjà Qui nous regardent Qui vont dire Bon Tijan Quand ça y est C'est un Tijan Contre Guadeloupe Mais un petit Tijan À Simone Oui Bon Eh bien Tijan Est un Guadeloupéen Qui se fait chasseur De son métier Qui part dans les bois Et qui rencontre Une vision Qui surgit Qui est Absolument Inconnu De ce pays Guadeloupe Et qui À un moment donné S'élance dans les airs Et avale le soleil À ce moment-là Oui Il y a Une nuit Qui tombe sur le monde Mais Tijan Est issu Des gens Du monde d'en haut D'accord Je divise La Guadeloupe Ou Fonzombie En deux Parties Les gens d'en haut Et les gens d'en bas Les gens d'en haut Sont ceux qui gardent En mémoire Toute l'histoire L'odyssée De leur peuple C'est L'odyssée africaine Donc De tout ce qui est arrivé avant Et des héros Qui sont tombés Chez nous Et qui racontent Cette histoire À leurs enfants Alors que les gens d'en bas Ce sont des gens sans mémoire Ce sont des gens Des oublieux Voilà Et à un moment donné Arrive l'histoire de Tijan Parce que le grand-père Qui est du monde d'en haut Lui prédit Qu'il aura une histoire Plus dure Que toutes les histoires Qui sont jusque là Arrivé au monde Et là Il endosse son histoire Et il part Donc Il rentre dans la bête Et il commence son périple Voilà Voilà L'histoire résumée Un petit peu d'histoire C'est quand même quelque chose Tout à fait Donc Simone Est-ce que Le fait que Tijan soit un BD On n'a pas envie De rééditer Le bouquin Le roman Et Bon Je sais qu'il existe En poche En poche Mais il faudrait Qu'il soit vraiment Il y a beaucoup de gens Qui me demandent aussi Une belle édition Oui voilà Disons du roman À Liliane alors Voilà Liliane Voilà Oui tout à fait Mais bon C'est Ça Ça ne Cela ne dépend pas de moi Oui Je laisse Peut-être que la jeune génération Justement Qui va s'approprier Cette histoire Va y voir Vraiment Un présage Et va pouvoir S'y reconnaître Et puis faire Encore évoluer la chose Alors Je ne peux pas Ne pas poser la question Si bonne chose Bande Et puis Évan Alors Yohann BD aussi Ah Alors là Comme on dit Travaille derrière Pour manger Je ne sais pas du tout Si Parce que C'est un autre roman mythique Un puis Évan C'est un autre roman mythique Mais je pense plutôt À un film Un film Un film Un film sur Sur Télumé Et qui devrait Pourquoi n'y a-t-il pas De cinéastes antillais Qui se sont jusque-là Emparrés De cette histoire Alors que Nous avons Gouverneur de La Rosée Qui est déjà Voilà La rue Cazenègre Mais Télumé Beaucoup de gens Me demandent Madame Schwarzbart C'est vous qui empêchez Les cinéastes De s'emparer Mais nous Au contraire Bien au contraire Mais bon Voilà On verra La vie Le message est passé Parce que Il y a une jeune génération De cinéastes guadeloupé Aujourd'hui Qui ont envie Justement De s'emparer De notre culture littéraire C'est ça Et j'en sais pour preuve Parce qu'on est en contact Avec eux Et je suis sûr que Déjà Parce que là Le travail est déjà fait Le scénario est déjà fait Il est tout cuit C'est vraiment Tout cuit Pour le cinéastes Aujourd'hui Il n'a même plus besoin De faire de screen Puisque Le découpage Le découpage Le découpage est déjà fait Oui Si je puis me permettre Pour continuer à répondre A la question tout à l'heure Parce que tu parlais du jeune Parce que finalement Cet album Dans l'idée de Simone C'était aussi en leur direction Voilà Moi je vois Enfin pour tout dire Quand j'ai créé le personnage J'ai cherché A l'imaginer Vivant Pour le dessiner Parce que Ceux qui ne se font pas Quand on fait une bande dessinée On doit dessiner un personnage De face De profil Trois quarts Dans toutes les situations De tout Pour qu'on le voit vivre Et je suis parti Du modèle à l'époque De mon fils Qui avait justement 20 ans Et pour arriver Alors après je l'ai un peu arrangé Mais enfin disons qu'au départ C'était ça Parce qu'il est très grand Il y a deux mètres Donc je sentais bien Dans ce rôle là Si je peux dire Et en fait C'est ça qui est important C'est que ce petit jeu En l'horizon Il a pour acte merveilleux D'être constamment jeune Quand même Quand il vieillit Ce n'est pas un vieillard normal Ça vient plein de vigueur C'est un jeune vieillard C'est un jeune vieillard Ou un vieux jeune On ne sait pas très bien Parce qu'il passe par tous les états Et pour finalement Se retrouver lui-même Et à la fin On voit bien Qu'on est passé du vieux monde A un nouveau monde La lumière est revenue Ça c'est aussi symboliquement parlant On peut y voir beaucoup de choses Et je pense que moi En tout cas C'est avant tout A eux que j'ai pensé C'est vrai que dans ce sens là Ce n'est pas un livre jeunesse Pour les petits Non 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 Absolument pas Mais vraiment Il s'adresse à Pas tout de ceux Qui ont un peu d'expérience Il est transgénérationnel Voilà C'est mon point de vue Je suis tout à fait d'accord C'est le mot que je cherchais Et en fait Pour ceux de 20 ans C'est eux C'est quelque part l'idée Que nous avons en fait En nous-mêmes Ici même Les ressources Pour faire ce que nous voulons Et à chacun d'autres Par contre il faut effectivement Se ressourcer de nous-mêmes Il faut qu'elle soit son histoire Chercher sa culture Se battre pour elle Et puis après C'est la vie Les éléments Le hasard de la vie Ce qu'on appelle la magie C'est la vie finalement C'est ce qui nous entoure Et qui devient avec nous Et qui nous aide à ce moment-là A avancer Je dis ça parce que c'est un peu Un jour j'ai été un jeune De moins de 20 ans J'avais même pas De la BD Et j'ai aussi Puis aussi Pour tout dire Et je vais finir avec ça A 14 ans J'ai découvert Que la BD est un métier Je dessinais déjà Depuis très longtemps Depuis tout petit Et quand j'ai découvert ça Il m'est arrivé quelque chose Parce que moi j'étais un enfant Très nerveux Je bégayais J'avais des tremblements Tellement je sais pas La bégayement Je pense que ça vient De beaucoup de choses Et peut-être aussi du fait Que je ne parlais pas créole Je ne sais pas En tout cas Qu'il en soit Du jour au lendemain Du jour où j'ai décidé que ça Je n'ai plus bégayé Et je n'avais plus de tremblements C'est une thérapie C'est une thérapie C'est une forme de thérapie Nous en sommes là Et c'est autour de nous Nous avons de quoi nous guérir Aussi bien au niveau alimentaire Qu'au niveau de ce qui est autour de nous Tout ce qui peut nous inspirer De notre culture Et de tout ce D'où nous venons Je parlais de la frondescendance C'est exactement ça Il faut en être conscient Et l'intégrer en soi Et à ce moment là Il n'y a pas de choses Qui puissent nous limiter Oui Simone Tu étais très BD avant ça Non non Je n'étais pas Non 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 je n'étais pas très BD Et c'est parce que c'est Roulant mon Pierre Que j'ai senti La personne A la manière dont L'Africain par exemple Vous donne la main Et vous dit Est-ce que tu me sens mon frère Voilà Et bien j'ai senti Roulant Oui Vraiment Et je me suis dit Bon je lui donne Justement ce travail Je le lui confie Et il en fera Quelque chose Qui va parler A toute la jeunesse Parce que ce Tijon Il rentre Il traverse une période De vieillir Où il est un vieillard Et puis ensuite Il ressort Il ressort Il renaît Il se regarde Il renaît Il se voit dans une rivière Et il est très étonné Après avoir passé Justement Toutes ses vies Oui À l'intérieur Des boyaux de la bête À l'intérieur de l'Afrique Des Afriques Oui De se retrouver En Guadeloupe Il y a eu Qu'en revient un pays Et qu'en revient un jeune Ça veut dire Que la fin N'est pas la fin C'est juste le commencement Absolument Ça veut dire Qu'il aurait pu avoir Une suite à Tijon Tout à fait Tout à fait Tu le feras Mais Non mais Attention Elle a dit C'est une histoire de Tijon Une aventure Une aventure de Tijon Donc ça veut dire Que bon En tout cas Signature prévue ces jours-ci Non pas encore Avec la pandémie Je sais que c'est pas évident Alors en ce moment là C'est ça le problème C'est pas évident Il y a des personnes Qui attendent Oui Parce que la situation Sanitaire est quand même Complexe Oui Je pense qu'il y a des choses Qui vont se passer Certainement Alors en Martinique Ça c'est sûr Oui Probablement en france On n'est pas tout de suite Oui C'est vraiment une question De moi Et dès que Dès que Il est censé être En vendre partout Mais j'apprends Qu'en fait Il faut quand même Que vous le demandiez Alors je vous explique Un petit peu Actuellement Il y a aussi ce problème De transport Autrefois C'était plus facile On les dit Il faut arriver en avion Maintenant ils n'arrivent pas A bateau Ils ne sont pas constatés Dans les containers Parfois le temps Que les libraires Le sortent du carton Ça peut prendre un certain temps Donc il faut que vous le demandiez Parce que le livre Est dans les bases de données Quand vous rentrez dans la librairie N'ayez pas peur Allez voir le libraire Dites-lui Voilà je veux être sur l'horizon Vous pouvez être sur l'horizon A force qu'on lui demande Il va quand même pas s'occuper Il y en a Malheureusement C'est un peu le problème Que nous avons Mais ça va se régler C'est quelque chose Qui est en train de se faire En ce moment Parce que je sais Quand même à Paris On a du mal à le trouver aussi Mais par contre Il y a toujours moyen D'aller sur le site De caribédition Et de le commander aussi Et puis voilà Sinon des signatures Ça je suis à l'affût de ça Et dès que ce sera possible Alors je rappelle quand même Que si j'en ai l'horizon C'est une BD C'est un roman C'est une BD Et ça peut être un film Alors le monde qui est capouté Et qui n'est en caméra Et qui savent qu'à ça La production Cinématographique Simon un dernier mot L'écriture Ah ben l'écriture On ne peut pas vivre On ne guérit pas de ça On ne guérit pas de ça Et c'est cela Qui vous fait vivre Et qui vous maintient D'accord Autrement si je dépose la plume Je dépose ma vie D'accord J'ai compris Merci en tout cas d'être venus Tous les deux Je rappelle donc Sortir du livre De la BD Cette histoire Qu'il faut avoir lu Les noms Aux-Songuadoupé Il faut lire ça Mais à Martinique aussi On le lira Et donc Demandez-le Il a dit ça Ou l'en a dit Demandez-le à votre libraire Exigez Que Tijan de l'Orizona soit en vente Voilà Et de toute façon Tenez-nous au courant S'il y a une signature Il n'y a aucun problème On fera le job Il n'y a pas du problème Voilà 12h59 On prend la première pause Puis on se retrouve tout à l'heure Pour la suite de nos invités À tout à l'heure Voilà 13h09 Je salue l'arrivée de nos invités On commence par la dame Madame Cécile Boucaud Bonjour Bonjour Quatrième adjoint Au maire de Pointe-à-Pierre Cinquième adjoint Cinquième Oui Edouard Ojacquem Baptiste de l'association La Tirolienne On croit souvent ici Bonjour Et puis Un monsieur qui ne connait pas trop Le carnaval Mais on l'a invité quand même Monsieur Louis Collomb Ex-président Je précise de l'office Du carnaval Puis on va parler un petit peu Carnaval Aujourd'hui Puisque nous sommes à J-2 Pratiquement Depuis sur l'habitat On revient à l'actualité Rapidement Vous l'avez tous entendu Le verdict de l'affaire Céligny est tombé 27 ans Pour la dame Qui avait l'or Qui avait contribué À l'assassinat De monsieur Céligny Et son amie 20 ans On revient là-dessus Avec Olivier Félix Je suis satisfaite quand même C'est un verdict Qui finalement révèle Que c'est bien Florence Jérémy Qui est l'instigatrice La principale ordonnatrice De cet assassinat Et blocaille quelque part Une arme Par destination De par sa corpulence De par sa force J'ai toujours pensé Que peut-être que lui-même Ne savait pas À quoi il était destiné Oui bien évidemment J'espérais ce verdict Parce que je savais Que concernant Laurent Qu'il n'y avait pas De préméditation Ça me semblait tellement évident Que j'étais outrée Dans un premier temps D'entendre cela Le concernant Je ne suis pas étonnée Je suis vraiment Très très satisfaite Que les jurés Ont compris cela Et que la peine a suivi En étant largement minorée Donc nous sommes très satisfaits Et je peux vous dire D'ores et déjà Qu'on ne fera pas appel C'est sûr que cette préméditation Retenue est une déception Déception pour la défense Déception pour madame Florence Jérémie Parce qu'elle a toujours Clamé son innocence Sur cette préméditation Elle a été retenue Aujourd'hui la peine Mais je peux vous dire Que madame Florence Jérémie Est dans une démarche De réinsertion Aujourd'hui ce qu'elle voudrait Tout simplement C'est tourner cette page Donc madame Florence Jérémie Ne fera pas appel De cette décision Il y a de la souffrance Du côté des partis civils Mais il y a aussi De la souffrance de son côté Parce que ses enfants souffrent Sa maman souffre Ses tantes souffrent Donc aujourd'hui Elle a décidé de tourner Cette page En espérant tout simplement Pouvoir avoir une chance De se réinsérer Soulagement Soulagement par rapport Aux peines qui ont été prononcées Par rapport au fait Que la préméditation a été retenue Et une usure en fait Qui s'est exprimée Parce que nous sommes La famille et moi Nous sommes usés par ce parcours Par cette bataille Depuis trois ans Trois ans Et enfin en finir ce soir Ben voilà Tout est sorti La fatigue Les larmes L'émotion Enfin Enfin justice On fera un commentaire Ben c'est arrivé tant Un dernier sujet On va un peu Dans l'eau grande terre Depuis près de deux mois Pour lui Petit canal en super temps Pas de facteur Il n'y a pas à distribuer Le courrier Il a déjà commencé En avant Un ras-le-bol Vraiment bouffi Comme on dit Charlyna Gounia Elle est sur place Se rendre compte De ce qui se passe La situation de la poste Elle est très 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 critique Surtout pour les personnes âgées Et les personnes Qui en ont bien besoin De leurs factures Et qui attendent leurs factures Qui attendent leurs colis Bien souvent L'électricité est coupée Le téléphone est coupé Puisqu'on ne reçoit pas Les factures atteint Ceux qui attendent Leur carte de retraite Tout ça est pris Là On ne peut pas l'avoir Comment on peut faire Alors je demande Que le directeur Ça fasse un print Avec les factures Et que ça revienne normal À 4h du matin Ils sont déjà là Vous voyez la dame Qui va avec la voix À plusieurs couleurs C'est où cette queue là Arrive 4h du matin Et on n'a plus D'un distributeur Le distributeur a été Vandalisé On n'a plus de distributeur Et les personnes âgées Ne peuvent pas voyager Pour aller jusqu'à Monalo Pour lui Zabim Non il faut qu'il fasse Quelque chose C'est catastrophique Pour les usagers De la porte Ça veut dire les clients Ceux que je trouve déplorables On vient Je sors de pour lui J'ai la chance Que j'ai une voiture Mais il y a ceux Qui n'ont pas de voiture Qui viennent par ici Qui vont peut-être Vers 9h 10h Qui a un pancarte Qui dit Aujourd'hui c'est fermé Et lorsqu'on les a dit Peut-être Ça sera ouvert tel jour Et le pire de tout ça On n'a pas de courrier On n'a pas de colis Il y a des gens Qui ont leurs cartes grises Codes Les factures Tout ce qui s'en suit Et ils ne sont pas satisfaits On demande Qu'ils arrivent À une amélioration De la situation De tout le monde C'est ça qu'on demande Aujourd'hui Parce que la grève La grève Ça concerne que Comment dirais-je Le patron Avec ses employés J'avais le courrier Pour me poster J'étais obligée De donner à quelqu'un Juste pas un moule Déposer un moule pour moi Alors vous voyez C'est pas normal On a une poste en face Avec moi Là À deux pas Non Ça commence à Nous prendre à la gauche Situation particulièrement Difficile Dans cette région Il n'y a pas ni de l'eau Pas ni de factures Parce qu'on ne fait pas D'internet non plus C'est dire que On a l'impression Que la voie de l'eau Elle est en train de reculer On reviendra sous ce conflit Après le carnaval Parce qu'il faudrait Qu'on fasse venir ici Le directeur de la poste Pour vous expliquer un peu Ce qui se passe réellement Bon On va fermer ce banc On va venir un petit peu Sur le carnaval J'ai trois carnavalies Entre guillemets Avec moi Je m'adresser d'abord La dame Madame Bucot Alors carnaval Choumi-Mascarade Qu'est-ce qui va être fait là ? Écoutez C'est un grand programme Un grand programme Où on va mélanger Faire une mixité Entre fêtes Carnaval Mais aussi avec les institutions Parce que quand on regarde Le programme On voit qu'il y a Le RSMA qui sera sur place Il y a Pôle emploi Il y a le centre Des métiers d'art Avec la collaboration De Pointe-à-Pitre Qui sera sur place aussi Pour qu'on puisse voir Parce que le centre Des métiers d'art Ça n'appartient pas seulement Au Pointe-à-Pitre Ça appartient à la Guadeloupe Au Guadeloupe Donc il y a Alors mise à part Et c'est ce qui est important C'est vrai que Carnaval ça vient Nous que danser Mais il y a aussi la suite Et on a vu La grosse crise sociale Nous a montré La détresse de la jeunesse La détresse des familles Des personnes qui ne travaillent pas Donc autour de ce Où est-le-le Nous que danser Nous que faire carnaval Il faut aussi apporter A la population Des réponses Et un soutien Aussi concernant le social Voilà On vient de le voir Dans le reportage Ce qu'il y en est Et c'est surtout ça Et puis Pointe-à-Pitre Qui est partenaire Parce qu'on sait que À Pointe-à-Pitre Les choses sont difficiles Et les associations Nous comptons énormément Sur les associations Nous travaillons Énormément avec les associations Et quand les associations Nous proposent De telles manifestations Nous ne pouvons être Co-preneurs Donc Pointe-à-Pitre Est aux côtés des associations Et le sera toujours Alors justement Parlant d'associations La Thigolienne C'est une association Qui fait beaucoup Dans le social Depuis des années Et nous avons décidé D'associer justement Ces autres associations Présentes De manière Qu'on puisse Avancer Sur le plan De la manifestation Carnavalesque Puisque nous sommes Dans la période De carnaval Et bien sûr Afin de pouvoir Permettre aux personnes Bien sûr Personnes défavorisées Les différents milieux sociaux Seront représentées Notamment aussi Comme l'a dit Madame Boucault La présence du RSMA La présence De Pôle emploi Pour répondre À l'urgence Parfois De certains jeunes Qui pour le RSMA Quand ils entendent parler Par exemple D'RSMA Pour eux C'est l'armée C'est autre Alors que l'RSMA Est un pôle De formation Sur la Guadeloupe Donc voilà Ils seront de la partie Nous avons mis en place Plusieurs manifestations Dont le Le Zumba Le Hip Hop L'initiation Au Sokafit Avec la présence De Génie Paulin Qui va permettre Aux gens De se défouler aussi Bien sûr Les groupes carnavalesques Il y aura un certain défilé De certains groupes Qui vont un peu Déambuler sur les sites Ça commence quand exactement ? Alors à 9h30 demain Demain ? Dès demain ? Dès demain Oui c'est pour la journée De demain en fait Alors ça se passe où Précisément ? Alors précisément A Pointe-à-Bitte Et plus précisément Nous avons mis Trois sites en place Il y a Bien sûr Le marché Qui prolonge Le hall des sports Oui tout à fait Le hall de chanchon Oui Nous avons Le centre des métiers d'art Sur la petite Esplanade Le centre des métiers d'art Oui Et bien entendu Du côté du quartier D'Henri IV Où se situe L'association La tyrolienne Avec le parc Il va marcher quand même Il va le marcher Il sera là quand même Demain ? Ah ben forcément Le marché sera là Donc les marchands Sont aussi de la partie Puisqu'il y aura Bien sûr Le Comment dirais-je Une foire culinaire Il y aura un peu de tout Là-dessus Et puis on espère Que les marchands Vont jouer le jeu Puisqu'on les a prospectés Samedi dernier Pour leur annoncer Justement cette manifestation Et s'ils viennent déguiser Etc Ce sera une bonne chose Puisqu'on verra bien Que le quartier Est en fait C'est vraiment Animer le quartier Remettre Redynamiser un petit peu En tout cas Ce petit coin de quartier Et voilà Alors je me tourne vers L'ancien président De l'office du Carnaval Que vous connaissez C'est un historique Du Carnaval Monsieur Coulon Coulon J'ai des Comment ça s'appelle J'ai des Voilà J'ai des CF Etc Alors Lou je pose la question Si vous étiez aujourd'hui Président de l'office Du Carnaval Comme vous l'avez été Il y a quelques années Quelle décision Vous avez prise aujourd'hui Par rapport à la pandémie Par rapport à la demande Etc Moi j'aurais souhaité Que le Carnaval Qui passe Enfin aujourd'hui Je ne parle pas De l'année dernière Oui oui L'année dernière On était vraiment Dans une situation Un peu plus Difficile Difficile Et avec beaucoup D'inconnu Et beaucoup de crainte Et là cette année On est quand même Dans une situation Un peu plus Light Je dirais On a un virus Qui apparemment Est moins Enfin peut-être Plus contagieux Mais moins fort Moins puissant Et donc Je pense Qu'il était Nécessaire Et je pense Que le préfet A pris une très bonne Décision En relâchant Un peu La bride Et quand on voit Aujourd'hui Le nombre de gens Il y a eu Deux dimanches Si vous imaginez Le nombre de gens Parce que moi J'y suis Je suis allé voir Moi aussi Je suis descendu J'étais étonné Aussi bien Dans les groupes Les groupes Ont démarré À vitesse Comme un démarreur De voiture de course Tout de suite Ils ont été Et je parle De tous les groupes Qui étaient absolument Pas préparés Ensuite Évidemment Quelques groupes Qui avaient fait des sorties Un peu comme ça Et étaient plus ou moins Prêts aussi Mais je pense Que c'est un peu La même difficulté Je pense que c'était nécessaire Le peuple La population En avait besoin Les spectateurs Les gens qui suivent Le carnaval Les addicts Le carnaval Je dirais Et les groupes En avaient besoin Et Voilà Je pense que socialement Enfin Dans tous les sens du terme Et dans tous les Voilà Dans tous les espaces Du carnaval Ou de L'action du carnaval Sur la population Je pense que c'était nécessaire Ça a été une bonne décision Après on va un peu voir Peut-être qu'il y aura Des conséquences J'espère qu'il n'y aura pas De conséquences négatives Oui Ou en tous les cas Pas trop négatives Mais je pense que c'était Vraiment Ça permet de Relâcher un peu la soupape Et Les gens sont arrivés Moi je suis dans un groupe Qui s'est retrouvé De zéro En quinze jours Ils sont passés de zéro À 500 inscrits À ce point là Ah oui 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 Mais alors La question qui se pose Je vais vous poser à vous Mais aussi à Mme Boucou Et à M. Edouard Quand on reste deux ans Sans carnaval On se rend compte De l'importance du carnaval En fait C'est ça Parce que là On n'est carnaval Là On ne va même songer Qu'est-ce qu'il n'y pas là C'est là Il n'y pas là On ne vous compte Les fausses qu'il n'y Ça a tout à fait raison Ça c'est un discours Qu'on tient Que nous organisateurs On tient depuis 30 ans Petit à petit Et ce discours là C'est amplifié On n'est pas toujours entendu Y compris par Nos propres Nos patriotes Absolument Qui ont Qui sont pouvoir Qui ont du mal À percevoir L'importance Réelle Alors aujourd'hui Ça marche Tout le monde Vient Excusez-moi madame Et tout le monde Vient récupérer Un petit bout Apporter Je veux dire Sa pierre À l'édifice Ça n'a pas toujours Été le cas Et quand on Voilà C'est un discours Qu'on a tenu Depuis longtemps Parce que nous On est dedans On le sent On sent ce qui se passe On sent Enfin je vais faire Un peu d'histoire Mais j'avais des discussions Il y a 30 ans Avec Certaines amis Qui se reconnaîtront Quand on S'ils entendent De mission Qui Où on parlait De la montée De la violence Dans la société Oui Le carnaval C'est un peu Les groupes de carnaval C'est un peu Une loupe Oui Vous avez Vous lisez Dans le futur Et on a vu Quand on a vu Les premières personnes Qui arrivaient Avec des sacs à dos Avec des armes Dans le sac à dos Des trucs comme ça Les bagarres Entre les groupes Alors même si Aujourd'hui C'est plus pacifié Ce côté là Mais on a senti Que la société On analysait ça Avec des amis Comment avançait la société Avec le carnaval Qui est vraiment Un focus sur Et dans le carnaval Vous avez Dans les groupes de carnaval Ou dans le monde du carnaval Vous avez Une espèce De micro De micro société Absolument On peut tout voir C'est un révélateur De la société Il faut le dire Oui mais voilà Mais pendant longtemps On n'a pas voulu voir ça Et donc on considérait J'ai pas été vexé Mais c'est pas Ne prenez pas ça Pour Ni un reproche Ni une attaque C'est quand vous disiez Maté sauté Oui les gens de l'extérieur Voyaient ça Maté sauté Les gens de l'intérieur Ne voyaient pas ça Ils voyaient Une vraie vie sociale Un vrai groupe humain Un cluster Pour prendre le cluster Dans un autre sens Oui dans notre société Des clusters de sociétaux Qui font que les gens Vivaient ensemble Ils font C'est vraiment très Alors ça dure En plus c'est facile Parce que ça dure Pendant un temps Relativement court Donc enfin Un dixième de l'année En moyenne Et donc après Les gens se libèrent Et les gens Le temps de se supporter Pendant deux ans Peut-être que si ça Devait durer toute l'année Ils se supporteraient pas Mais au bout de deux mois Bon voilà Il n'y a que le positif Qui passe Et pas le négatif En tout cas pour rebondir Sur ce qu'a dit Monsieur Collomb Il faut savoir Ce qui est important Au niveau de notre manifestation Nous sommes conscients Que la Guadeloupe A été bouleversée Par cette pandémie Mais aussi par Le climat social Et que les Guadeloupéens Ont vraiment subi Des grosses pertes Notamment Pointe-à-Pitre On a vu Tout se passe toujours À Pointe-à-Pitre Parce que c'est la ville Sorte Parce que Ça a été comme ça Depuis très très longtemps Nous temps Mais 67 Nous étaient Pointe-à-Pitre Et puis la place de la victoire Avec Ignace C'était encore Pointe-à-Pitre Donc c'est l'histoire Et c'est comme ça Donc Pointe-à-Pitre Et c'est pour ça Qu'au niveau de cette manifestation Quand on parle de santé On va faire avocat Ou on va nettoyer la rue C'est tout le monde On est là Tout le monde en même bateau Exactement Donc voilà Cette cellule d'écoute Qui est importante Et c'est pour ça Que Pointe-à-Pitre Comme je le dis Où c'est la ville centre Et vraiment Je vais vraiment profiter Avant qu'il soit tout à l'heure Pour lancer un appel À nos visiteurs Ce matin en passant J'ai vu nos agents À Pointe-à-Pitre En train de travailler Vraiment Nettoyer Pointe-à-Pitre Pour que Pointe-à-Pitre Soit accueillante Parce qu'on sait Que pendant ces trois jours Quatre jours Et tout le monde Sera à Pointe-à-Pitre Donc je demande À la population À nos visiteurs À nos pointe-tois Un peu de civisme Parce que quand on regarde Pointe-à-Pitre Le lundi matin On a envie de pleurer Donc s'il vous plaît S'il vous plaît Par respect Pour ces agents Qui aujourd'hui Font tout ce qu'ils peuvent Pour que Pointe-à-Pitre Soit accueillant Pensez changer Que lundi matin Fait que retourner Parce que mardi Fait nous qu'il y a encore La pointe-tois Tout à fait Merci Alors Oui Ce que je voulais rajouter C'est qu'il ne faut pas oublier Que la période carnavalesque Le carnaval C'est aussi un exuctoire Pour la population Ça permet justement De se libérer De déstresser Parce que là C'est vrai que la période Que l'on vient de vivre A été suffisamment stressante Pour toutes les générations Donc nous L'opération que nous avons Mise en place Nous permet De nous rapprocher Justement d'une certaine partie De cette population Parce qu'il faut le voir Lorsqu'on met en place Ce carnaval Chaum Et mascarade On voit aussi Des personnes de certains âges Sur leur balcon A prendre part A cette manifestation Et à participer Réellement Sur leur balcon Et c'est là Notre satisfaction Sur cela J'ai posé la question A Willy Il y a deux jours La semaine dernière On a fait un débat Avec tous les Pourtant Les grands métamoniores Du carnaval C'est-à-dire Akiyo Depuis qu'on maintenant On va envisager Qu'est-ce qui fait La force de ce carnaval En Guadeloupe En dehors de la cohésion sociale En dehors du défilé Qu'est-ce qui fait Que notre carnaval Est si différent De Dominique De Sainte-Lucie De Matinique Et même de Trinidad Trinidad Il y a un carnaval Un style de carnaval En Guadeloupe Nous n'y plaisassent-il Le carnaval Ça c'est une vraie question En fait Notre carnaval C'est une invention Notre carnaval d'aujourd'hui C'est une invention récente Oui C'est une invention Qui Enfin c'est quelque chose Qui s'est créé Dans les années 75 Enfin à partir Des années 76 En fait Peut-être un peu Avec le groupement Pour le développement Du carnaval Enfin Oui beaucoup Il a beaucoup joué Non mais on ne peut pas De dire au bout de l'heure De manière certaine Et c'est le groupement Qui a amené Par la force des choses Simplement par Une nécessité De s'adapter D'adaptation Ce serait long À en parler ici Mais enfin On s'est retrouvé À devoir régler Un certain nombre De problèmes Dans les années 76 Après 76 Pour organiser le carnaval Et on s'est adapté Au fur et à mesure Et cette adaptation Pour être très rapide A créé A généré Plusieurs modes de carnaval Donc on avait On est parti De carnaval Déjà d'hiver Qui existait Parce que le carnaval C'est toujours Il y a une sorte De dualité permanente Dans tous les carnavals Qui est le carnaval Qui est le carnaval Qu'on va Très synthétiquement Dire populaire Oui C'est à dire Pas au sens Où les gens L'entendent forcément Mais avec des Des groupes Un peu traditionnels Ce qui a complètement Disparu ici Donc ce carnaval là Était en train De disparaître Et un carnaval De parade Donc les deux Dans tous les carnavals Du monde Vous allez retrouver Des petits personnages Qui sortent Même à Trinidad Où il y a un grand carnaval Il y a quand même Des petites figures Des petits groupes Qu'on voit à droite Et à gauche Donc il y a Cette dualité Qui existe Nous on s'est retrouvé A devoir gérer ça Et finalement On a pris un modèle On a développé Le modèle du groupe à pied Pour plein de raisons Parce qu'il n'y avait Plus de camions Il n'y avait plus D'orchestre Il y avait Différent phénomènes Donc on a développé Le groupe à pied On a un peu arrêté Enfin Petit à petit A disparu Les chats Les chats Le carnaval Comme ça Et finalement C'est revenu À l'intérieur De groupes à pied Qui ont fait Des décors Qui ont fait Ce côté là Est peut-être Même plus développé Sur la région Basse-terre À Basse-terre Bien sûr Ensuite On a récupéré Il faut savoir Que tout Tout ce mouvement Là s'est fait À partir Du dernier groupe De carnaval Qui existait Dans la région Pointoise Qui était Les Massa-Saint-Jean Et donc C'est une adaptation Le premier groupe Qui s'est créé Qui était Plastic Boy C'est créé En 1964 En 1964 Plastic Boy C'est Et donc C'était des petits jeunes De Pointe-à-Pille Qui ont dit On va faire Comme les Massa-Saint-Jean Donc ils ont repris La musique de Massa-Saint-Jean Mais avec d'autres instruments Voilà Avec des instruments Des bidons Plastiques Et passer Avant de revenir Vers le côté À peau Et passer Par le plastique Le plastique Maintenant C'est un peu Un peu On a intégré Des caisses claires Donc ça a pris Une autre direction La musique de Saint-Jean Qui était passée Par le plastique Et qui était Et revenu Au groupe à peau Avec des modifications Donc les gens Là-dessus Un autre phénomène Est arrivé un peu plus tard Avec les petits Masses Enfin ce qu'on appelle Les petits Masses Mais qu'ils veulent Qu'on les appelle Les Masses Et effectivement J'ai lu Il y a peu de temps Dans un truc Dans un texte Que effectivement C'était Qui ressemblait Peut-être plus Aux masses traditionnelles Absolument Que ceux qui disent Vouloir ressembler A la tradition Donc on a réinventé Différents espaces Parce qu'on n'a pas On ne s'est pas contenté Mais pas à la force des choses On ne s'est pas contenté De reproduire Ce qui existait Et donc du coup On fait On a un carnaval Qui est multiforme Et qu'on devrait soigner Dans toutes ses formes Voilà Et non pas Mettre en rivalité Des formes Par rapport à d'autres Et c'est ça Qui fait la richesse Du carnaval de Guadeloupe Mais c'est Je veux dire Même à Trinidad Vous n'avez pas de groupe Comme nos grands groupes De Massapo Ici Mais non Même à Martinique Même à Martinique Alors il faut bien comprendre Que les Martiniques Derrière Ont repris nos modèles A l'époque Ce sont les jeunes Guadeloupéens Qui étaient la main Qui faisaient le carnaval Qui sont partis faire Leur service militaire En Martinique Et en Guyane Oui en Guyane aussi Et c'est eux Qui ont emmené La notion de groupe Ces gens là aussi Faisaient des chars Et faisaient des vidés Donc c'était chars et vidés Mais donc voilà On a Et nous on a Été le centre De cette création là Mais aujourd'hui On a l'impression Que personne ne veut Assumer Le fait d'avoir Créé quelque chose On veut toujours Se référer A une tradition Qu'on ne fait plus Personne Massa Saint-Jean C'était une vingtaine De personnes C'était des petits groupes Il y avait un masque à fouet Mais machin On ne peut pas dire Qu'on fait la tradition Si on a 90 fouet Devant le groupe On ne fait plus la tradition C'est autre chose Il faut qu'on accepte Le fait d'avoir inventé Quelque chose Et c'est ce qui explique Que cette invention Est arrivée Et continue En permanence Et ce qui fait Que la musique va évoluer Y compris la musique Des mascapots Donc qui était Du Saint-Jean à l'origine Mais qui est devenu Plus alors aujourd'hui Il y a du goût Si roi basseur Oui le goût Si roi basseur Non mais tout ça se ressemble C'est les mêmes rythmes Quand même Tout à fait Et aujourd'hui Il convient d'appeler ça En tous les cas Pour les groupes à peau En général Ceux qui ne feront pas Du gros sirop On appelle ça Plutôt aujourd'hui La musique d'Aquillo La musique d'Aquillo C'est plus de la musique d'Aquillo Que de la musique de Saint-Jean Donc c'est pas la musique De Saint-Jean d'ailleurs Saint-Jean c'était autre chose Même si ça ressemble Ils ont pris Les sons de Saint-Jean Mais ils ont fait plus de Saint-Jean D'accord Bonne explication Terrisotte Et ça ça va évoluer Même la musique des groupes à peau Va évoluer Hier j'ai entendu une nouveauté Qui est arrivée Je vais attendre qu'elle soit dans la rue Mais moi même j'ai entendu Voilà un son différent Il y a des instruments qui vont rentrer Les gens vont faire bouger Comme les De la même manière Que les gars qui faisaient plastique Ont mis des caisses claires Des soufflants Des Plusieurs petits instruments Qui sont rentrés Même les mascapots Vont suivre C'est l'évolution Et pour le mieux en plus C'est ça qui est bien Docteur au carnaval Merci Trésor En tout cas Alors rendez-vous Donc à partir de demain Le vers 30 Oui À Bergevin À Bergevin À Bergevin au niveau du marché Du marché Oui Aussi au niveau du centre des métiers d'art Oui Et au niveau du petit marché À Bergevin un peu plus loin Donc c'est vraiment Tout Bergevin étendu Et donc les trois sites Donc on le prouve quand on a de la pointe Et la ville de Pointe-à-Pitre Oui Partenaire avec d'autres manifestations Il y a plein de manifestations C'est vrai Pendant ces quelques jours Mais vraiment Et on prend plaisir à Pointe-à-Pitre Moi personnellement En ma qualité d'élu délégué À la démocratie participative À la citoyenneté Mais le maire de Pointe-à-Pitre Aussi se réjouit Parce que c'est vrai Que nous sommes là Pour la cohésion sociale La cohésion tout court Et nous voulons faire évoluer Les mœurs Et c'est pour cela Que nous sommes Nous avons toujours dit Nous n'avons pas beaucoup de moyens Mais nous sommes partenaires Et nous accompagnons Il y a des idées Il y a des idées L'important c'est d'accompagner D'accompagner ceux qui veulent faire Ok Et bien on vous remercie D'être venu Je tiens simplement Par la voix de mon président Monsieur Eric Nanette Remercier l'ensemble Des associations Qui partent à cette opération Et sans oublier bien sûr Toute l'implication De la ville de Pointe-à-Pitre Pour pouvoir faire en sorte Que cette manifestation Soit resplendissante Et je représente aussi D'ailleurs la commission culture De monsieur Breda Et je suis administrative Au Centre des métiers d'art Donc merci aussi Parce que le Centre des métiers d'art Va jouer le jeu Un samedi matin Vraiment je remercie la directrice Et je remercie aussi Le personnel qui sera présent Ce jour-là Merci à tout le monde Et en radimer aussi à Jean-Marc Qui comprend Voilà 13h38 On reprend la deuxième pause Et on va retrouver tout à l'heure Notre ami Jean-Luc Divial Et puis Isabelle Fay Pour terminer à tout à l'heure Merci d'être venu Tous les trois Merci beaucoup Et bon carnaval Merci Voilà il est 13h44 On n'a pas fini avec le carnaval Puisque avec Jean-Luc tout à l'heure On dit au lot Excusez-moi On va faire du mot Mais on va avancer On va faire un petit tour Du côté de notre juriste du vendredi Bonjour Isabelle Bonjour Danique Et aujourd'hui on va parler de La faute du salarié Et de l'exécution contractuelle Alors oui Alors c'est toujours à partir De la loi du 5 août Et de son application Son application Quelquefois un petit peu Réductrice Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Mais en fait Pourquoi je tenais à parler De ces deux notions De faute et d'inexécution contractuelle Parce que la question qu'il faut qu'on se pose C'est de savoir si dans ces dossiers Finalement le salarié aurait ou a commis une faute Parce que Qu'est-ce qui permet la rupture du contrat de travail ? A l'initiative de l'employeur C'est une faute éventuelle du salarié Dans ces dossiers Depuis l'application de cette loi Donc depuis la date d'entrée Le 15 septembre On n'a pas eu de licenciement de prononcé Donc ça veut dire que finalement L'employeur ne peut pas porter la preuve D'une faute du salarié Il n'y a pas de faute Il n'y a pas de faute Il n'y a pas de faute Mais pourquoi ? Et comment cela est prouvé Même dans la pratique C'est que Comme on l'a vu Il y a un hôpital Qui a tenté de mettre en demeure Des salariés De reprendre leur Enfin De reprendre leur De se faire De présenter le schéma vaccinal Ou Sinon ce serait Donc un licenciement Qui aurait été prononcé Ça n'a pas pu se mettre en place Donc la faute n'est pas constituée De la part du salarié Maintenant On va arriver A cette notion D'inexécution contractuelle Qui est une notion Qui mérite Que j'apporte quand même Quelques précisions Au niveau De la définition L'inexécution contractuelle Elle se matérialise Lorsqu'il y a un contrat qui existe Et le contrat aujourd'hui Il existe Il n'est pas rompu Il y a un contrat Qui est encore en vigueur Qui n'est pas rompu Puisqu'il n'y a pas de faute Il n'y a pas de licenciement Donc le contrat il existe Donc l'inexécution contractuelle Bien entendu On est obligé D'en parler Oui Parce que voilà Plusieurs mois maintenant Que des salariés N'ont pas La possibilité D'exercer leur fonction Or quelle est l'une Des obligations De l'employeur C'est de fournir du travail Aux salariés Oui Et un salaire Et un salaire Oui Donc aujourd'hui On peut parler D'une exécution contractuelle Parce que monsieur Côtelon Qui nous dit la dernière fois Que lui il a fait qu'appliquer sa loi Je suis d'accord avec lui Et c'est ce que je dis Moi je félicite monsieur Côtelon D'avoir appliqué la loi Attendez non Attendez Finalement Dans ce domaine finalement D'une exécution contractuelle Puisqu'il a appliqué la loi Et qu'on est dans une Il n'y a pas d'autre disposition Qui permette de déterminer Ce que l'employeur fait Il ne sait pas La loi est silencieuse La loi ne répond pas à la question Donc le gouvernement Finalement Mets l'employeur Dans un danger Qui est aujourd'hui Matérialisé Parce que le danger Il est financier Il est d'ordre financier Économique Parce qu'un employeur Qui se fait condamner Pour licenciement Sans cause réelle et sérieuse C'est un préjudice Qui pourrait être financier Pour lui C'est pour ça que je parlais D'une exécution contractuelle Pour justement Permettre aujourd'hui Mais comment prouver Cette inexécution contractuelle Parce qu'il faut la prouver On ne peut pas juste Harguer De cet élément En disant Mon employeur Il est en exécution contractuelle Mais là Pour moi Elle est constituée Mais il faut le prouver Comment ? Mais par un écrit Il faut que les salariés Aussi aujourd'hui Arrêtent de se retrancher Derrière Finalement J'ai l'impression Que c'est ça aussi Derrière la loi Parce que la loi Effectivement A ses limites On a reçu Des courriers De suspension Il faut y répondre Il faut mettre l'employeur Face à ses responsabilités Et face à cette inexécution contractuelle Parce qu'elle est constituée Et la preuve Ne peut se faire Que si On Constitue un dossier Mais pour constituer ce dossier Il faut le faire De manière Motivée Juridiquement Donc on repart Sur cette inexécution contractuelle Donc l'employeur Il a appliqué la loi Là il n'y a aucun problème Il refuse La reprise d'activité Depuis plus de trois mois Ça fait trois mois Que l'employeur Ne propose pas De fonction Plus de trois mois Quatre mois maintenant Il ne propose pas D'activité A son salarié Alors qu'il est en relation Contractuelle avec lui Une exécution contractuelle C'est une faute Mais il faut Dès lors Il faut que le salarié Écrive dans ce sens A l'employeur En lui précisant Qu'il est en exécution contractuelle Parce que c'est le cas Juridiquement parlant L'employeur Aujourd'hui Est en exécution contractuelle Est-ce que les salariés Ils le savent En tout cas Je donne cette information Aujourd'hui Parce que finalement On ne peut pas rester Face à de telles difficultés En se disant Bon ben je reste retranché J'attends qu'on vienne vers moi Donc j'essaye aussi De donner un autre type D'informations Parce que le problème Il est là C'est que moi je sais Que dans ces dossiers là J'ai pas l'impression Qu'il y ait eu Beaucoup d'écrits De la part des salariés Également En tout cas à ce niveau là Sur le plan purement juridique Parce qu'il y a quand même Des fautes dans ces dossiers Je vais vous donner Un exemple Mais là c'est un exemple Concret D'un salarié Qui il y a quelques mois A été suspendu Alors qu'il entrait En congé En congé payé Qu'est-ce que l'employeur A fait ? Rapidement Il s'est dit Oulala Lui il rentre en congé payé Le 14 Je lui envoie rapidement Un courrier Son courrier de suspension Daté du 13 Donc ça veut dire Qu'il a eu une notification De suspension le 13 septembre Alors que la loi Est entrée en application Le 15 septembre Oui d'accord Vous voyez il y a plein de fautes Qui sont bien entendu Commises dans ces dossiers Et Mais on ne peut Les résoudre Et en tout cas Les soulever Que si On arrive à Avoir cette discussion Concrète Et qu'on puisse apporter Un autre Parce que c'est la peur Qui est instaurée finalement On a face à nous Un gouvernement Qui nous a appliqué une loi Donc on se dit Qu'on n'a pas d'autre choix Que de la respecter On la respecte Mais si la loi Elle-même Ne permet pas De trouver D'apporter Toutes les réponses Parce que c'est là Le défaut de la loi Et la loi Un défaut à ce niveau là C'est qu'elle n'apporte pas Des réponses Sur les sanctions Que doit mettre En place Donc le salarié L'employeur Une fois qu'il a Appliqué la loi Dans fond d'intégralité Ok Ce qu'il fallait dire D'accord Bon Il faudra Que les salariés Organisent leur défense Il faudra Qu'ils organisent leur défense Et là Ça ne peut pas Être que verbal Parce que Quand on a Des échanges Et que ça s'arrête Qu'à des échanges Et qu'il n'y a pas d'écrit On ne peut pas Organiser sa défense Correctement D'accord Correctement Et je rappelle Que le livre il est sorti aussi Oui alors justement J'allais dire Exactement Obligation vaccinale La résistance en marche Il est disponible Désormais Il est disponible Enfin dans toutes les librairies Dans toutes les bonnes librairies Comment on dit Oui comment Dans toutes les bonnes librairies Dans toutes les bonnes librairies Exactement Exactement Et je voulais aussi dire Que je suis en train De me préparer De voir comment Une partie Donner Faire Enfin Laissez une partie Enfin De ce que moi J'aurais pu obtenir En tout cas au niveau des gains Aux personnes qui sont suspendues Parce que c'est un livre Qui leur est dédié Qui est dédié Aux personnes suspendues Et surtout Aux professionnels aussi libéraux A toutes ces personnes Aujourd'hui Qui sont malheureusement Soumises à cette obligation vaccinale Qui trouvent Qu'il y a de nombreuses failles Comme tu vas me le dire Voilà Oui voilà Toutes les failles du système Ok merci madame Marajou 12h50 13h52 On va terminer le ZCL En carnaval Mais avant Jouleau De petits mots Sur un ouvrage Aussi qui vient de sortir Oui alors Bonjour à toutes et à tous Je voulais juste saluer Et le travail remarquable Accompli par Un de nos écrivains Qui s'appelle Mbitako Que tu connais certainement Bien sûr Et qui a traduit L'oeuvre de Marise Condé D'accord Et dans notre langue Donc c'est Elle a Il a traduit Savana Blues Qui est devenue Caladia Blues Mais on comprend pourquoi Avec une belle plume Avec de belles images De chez nous Et à l'heure où certains Pensent qu'il faut Traduire Camus Dans notre langue Et les autres Je pense que Bon comme dirait Luc Hubert Séjour Il faut commencer plein Avant de nous dégoûter Et en tout cas C'est une C'est une bonne manière De commencer Je voulais saluer son travail Surtout pour Signaler que demain Il est en cerse de signature C'est très difficile Pour les écrivains En ce moment Parce que Condition sanitaire Oblige On ne peut pas Réunir du monde Donc on ne peut pas Faire de séance Des dédicaces On ne peut pas Faire des rencontres Avec le public Et donc demain Il y a une rencontre Ça sera à L'institut Ifa Mode C'est en collaboration Avec l'école Fonboa-Otikam Où il va rencontrer Un certain nombre De ses lecteurs Et il aura aussi D'autres ouvrages Certainement Qu'il va présenter Mais il fait un travail Au bancal Mais il fallait le signaler Et ce n'est pas La première traduction Parce qu'il a traduit Aussi cet écrivain Saint-Lucien Oui Derek Walcott Il a traduit aussi Le discours de Barack Obama De Barack Obama aussi Saint-Lucien Son théâtre aussi Il a fait des pièces de théâtre Absolument Et un paquet de livres Et des livres de contes aussi Noël Petit Cochon Il a un livre Il a un livre normalement Qui vient de sortir aussi Qui est un recueil de sketch Donc ça peut intéresser par exemple Les écoles Qui veulent faire des projets pédagogiques Il est venu dans ma classe à l'époque Michely Fait une intervention Ah oui En tout cas Belle ressource On a de la ressource Il y a des gens qui écrivent Qui produisent du savoir Maintenant c'est à nous De le considérer Et de le prendre en compte Parce qu'on a tous Et de Bayou Fosra Et de Bayou Fosra C'est important C'est important Merci madame Fay Marajou Et à bientôt A bientôt Une signature de votre ouvrage Oui oui On se fera C'est prévu Oui c'est prévu Bien Alors Troisième volet du carnaval Surtout à nous Au carnaval Absolument En docteur au carnaval Absolument Il a dit des choses Qui ne peuvent pas passer Inaperçues Même l'origine De ce qui se passe actuellement Au niveau du carnaval Mais on avait commencé Un triptyque Oui absolument Qui n'est pas terminé Qui finit pour Mickaël Mais enfin pas ça Alors le triptyque se termine Avec Parce que vous rappelez-vous On a commencé Par parler de ce fameux dîner Oui Et d'un personnage Oui On n'a pas trop développé sur lui C'est Seth Oui Et bien aujourd'hui On va parler de Seth Et on va parler de la présence Des divinités égyptiennes Dans notre carnaval Et je rappelle qu'hier On a parlé des Touloulous C'était absolument intéressant Si ils ont loupé ça Allez sur le Facebook Du carnaval De ZCL Ou de Canal 10 Et vous trouverez Une belle explication Vraiment sur Touloulous Mais des mots n'ont qu'on crée On s'est dit Moi j'ai bâté contre tout ça Moi j'ai bâté contre ça Et ça Isabelle vous connaissez Les Touloulous Oui j'en connais C'est quoi un Touloulous ? Mais c'est un crabe C'est pas un crabe ? C'est quoi ? C'est un crabe ? Non non c'est une forme de carnaval Dans le contexte du carnaval Non en Guyane En Guyane Le Touloulous Oui en Guyane Oui 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 Il y avait une association De Touloulous Non j'ai pas compris C'est pas ce que ça devient Mais elles ont organisé Les femmes qui sont masquées Oui oui Le Touloulous Si 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 Le Touloulou Maragall On connait bien Ah oui parce que j'en connais Sur la plage de Cap-Esther Il y en a pas mal Et qui paraissent à la lumière Le soir Comment ? Le soir à la lumière Et puis on les écrase Quand on passe avec les voitures Parce qu'il y en a tellement Sur la route Il y en a toujours à Maragall Ah oui mais d'ailleurs Il y a une boîte Qui s'appelle le Touloulou A Maragall Mais c'est parce que Justement à cause de ces Touloulous Alors Jolou On part à la découverte De Seth Et aussi de On va identifier Les divinités de l'Egypte Dans le carnaval C'est parti Alors Seth Et la divinité égyptienne Dans le carnaval Alors bien sûr Nous avons commencé Notre série En présentant ce personnage Mais sans trop en dire Donc le moment est venu Pour nous D'aller plus loin Seth C'est le frère jumeau d'Osiris Il est celui Par qui ce dernier Trouve la mort Par noyade A l'issue de manquer Auquel 72 autres convives De son cercle Prennent part Il incarne le mal Le désordre Les troubles Le malheur Ceux qui se délit Ceux qui se dispersent La force qui freine Qui ralentit tout Il est associé Au crocodile A l'hypopotame A l'âne Son domaine C'est le désert Il est aussi La représentation De la Méditerranée D'où ses diverses Appellations Seth Typhon Python Babis Semi Alors c'est pourquoi On dit qu'Osiris Meurt noyé Parce qu'Osiris Symbolise le Nil Et donc comme le Nil Se jette dans la Méditerranée Vous voyez que Le mythe est polysémique Et il est chargé De beaucoup d'informations Culturelles Vraiment c'est très très large Ça touche à tous les domaines De la science Donc c'est lui Qui découpe le corps De son frère Osiris Et le disperse Sur toute la terre Son nom est donc associé A la douleur A la souffrance Au malheur Qui frappe sans prévenir Et ce Seth là On le connait En Guadeloupe Sans le savoir En réalité Il est très présent Dans notre culture Et dans le registre Justement de la mort Il intervient C'est celui Qu'on appelle Basile l'en mort Et vous allez comprendre Pourquoi Avec le tableau suivant Je vais vous exposer Vraiment En quoi ce personnage Est lié à l'Egypte En Guadeloupe La mort est incarnée Par un personnage mythique Appelé Basile C'est notre divinité Psychopon C'est leur grand Faucheur de vie Celui qui vient chercher Les vivants Pour les conduire Dans le monde des défunts Ils privent brutalement Les vivants De l'affection D'un des leurs Quand quelqu'un décède En Guadeloupe Il est commun de dire Basile prend-il Basile l'a pris En réalité Basile C'est Seth lui-même Un petit peu De comparaison De vocabulaire On va comparer Notre vocabulaire personnel A celui de l'Egypte ancienne Et vous allez Et vous éverrez Que tout va apparaître Parce qu'en réalité Seth c'est celui Qui découpe Et Basile C'est celui aussi Qui découpe Pourquoi ? Parce que le mot Pour dire Basile Basile ça vient Des mots Pour désigner la H Voyez ? On a en Angaza Bézi En Noluganda Basile Et aussi en Zebi Pasa Qui signifie Coupé Séparé Disséqué Donc c'est le C'est le registre En fait Du découpage En fait Mais aussi Mais aussi Vous avez En Jamse Basile Qui veut dire Malheur En Boshiyona Pasi Qui veut dire Douleur Souffrance Et c'est aussi Le maître de la Pâque Pourquoi ? Parce que les mots Pour désigner la H Les mots pour dire Coupé Découpé Tranché Et bien Sont associés Justement C'est eux Qui génèrent Ce terme là Qu'on retrouve Donc On l'a dit On va dire Paka Débiter en morceaux En Amba On va dire Pache Déchet débris Ça va vous rappeler Quelque chose Fendre séparer Opérer Et donc Voilà pourquoi On parle de Pâques Juives Parce qu'ils font la mer Et juives Ou chrétiennes Tout commence par un dîner Ici c'est le dîner De la Pâque Ici c'est La fameuse scène Pour les chrétiens Donc vous voyez Tout ceci est lié C'est pourquoi Après le carnaval On s'en va Vers le carême chrétien Les deux visités Égyptiennes Dans le carnaval Oui elles sont présentes Il faut maintenant Qu'on apprenne A les identifier Par exemple Thoth Libis Qui est un des chassiers Et bien il est présent Sous la forme Des Moko Jombi C'est ça qui justifie Qu'on est les Moko Jombi Dans le carnaval Bon on a parlé de cette Et bien voilà Basile Lambron Voilà pourquoi On le représente Comme ça même en Europe Avec une grande faux Et ici c'est Isis Qui est sur son char On en a parlé Mais elle est aussi L'incarnation de la Mahat C'est pourquoi Vous voyez ici Que le char Il a deux ailes Les plumes Sont très présentes Parce que On en a parlé De l'autre jour Cette photo Vous voyez que Ce sont des canidés Et c'est l'incarnation D'Anubis Ici Et bien Quant à Osiris Et bien c'est lui Justement Qui est la victime De substitution C'est lui Qui est le vaval En Guadeloupe Nous faisons deux carèmes C'est ça la conclusion Nous faisons deux carèmes Après avoir fait Le carême Ancestral Dans le carnaval Ici C'est le rite De purification C'est Le gros sirop C'est l'équivalent De la cendre Qui est posée Sur le corps C'est un rite De purification Et un rite De pénitence Mais c'est la même Chose que vous avez ici Puisque Mercredi Beaucoup de Guadeloupéens Iront prendre les cendres Et vont suivre Une croix Qui n'écoute Que la figuration Du Boisbois Voilà Il bout Il est pratiquement 14 jours Je rappelle Donc on a reçu Au début De ce Au début De ce ZCL J'allais dire De ce carnaval Simone Soissbart Pour le bouquin Enfin je l'ai là Mais enfin On va vous la montrer C'est pas vrai Est-ce qu'on a Oui Tijan L'Horizon Elle est venue Avec Roland Montpierre Qui a transformé Ce roulement mythique C'est un retour à l'Afrique Enfin vous connaissez ça bien Tijan L'Horizon En bande dessinée Qu'on va retrouver Dans Caribule Probablement en octobre Simone Soissard C'est deux talents Qui se sont rencontrés Le talent de Roland Montpierre Et la plume Et la plume Je dis que c'est un roman magique Et que c'est un roman Qui définissait un petit peu Le parcours des Afro-descendants Puisque Tijan L'Horizon C'est un bois de bain Qui part en Afrique Moi j'ai pas un moment Tu n'as pas un rôle de Tijan L'Horizon Non ? Il faudra le lire C'est Ali Ah oui c'est Ali C'est un roman Guadeloupéen Vraiment mythique Et roman culte Ensuite on a reçu Édouard Ojac Mende de l'association La Tirolienne Pour le carnaval chaud Mi mascarade Qui se fera A partir de demain Avec madame Cécile Boucaud Et puis nous avons reçu Louis Collomb L'ancien président De l'office du carnaval Qui est venu nous parler Un petit peu De sa vision du carnaval Telle qu'il est pratiquée En Guadeloupe Et puis Comme chaque vendredi La juriste du vendredi C'est quoi cette affaire C'était Isabelle Qui est venue nous montrer Les failles De l'obligation vaccinale Et je rappelle La sortie du bouquin Et puis Jean-Luc Diolo Nous a fait le troisième Pas le dernier Je dis le troisième Mouement du carnaval Puisque pendant Depuis trois jours On a beaucoup parlé Du carnaval Et de ses origines Égyptiennes en Guadeloupe Et des mythes Qui sont dans ce carnaval Et il a décrypté Pendant trois émissions Que vous pouvez retrouver Sur Facebook L'origine du carnaval Et toutes les symboliques Portées par ce carnaval L'actualité C'était le verdict De l'affaire Célini Madame Jérémy A été condamnée A 27 ans de prison Et son compagnon De 20 ans Les clients De la poste De l'organité Ils ne sont pas contents Parce qu'il n'y a pas La poste s'engrève Depuis plus de deux mois Et ce n'est pas fini On va essayer De recevoir aussi La directrice de la poste Pour savoir un peu plus La semaine prochaine Et puis Bon carnaval Pour Moun Bastet Pour Moun La Pointe Il y a un carnaval Maragalante Bien sûr Toujours Le meilleur carnaval L'office municipal L'office municipal Du tourisme De Maragalante Organise le carnaval J'imagine J'imagine Je pense que oui Notre amie Jocelyn A souvent organisé Le carnaval Oui c'est Josélène Qui est président De l'office du tourisme C'est fini La réalisation C'est assurée Par Yann Avec le soutien Comme d'habitude De notre amie Sandi Sandi One Parce que Yann Sandi Two Voilà A lundi Non pas lundi Oui lundi On rediffuse le débat Lundi on rediffuse le débat Sur le carnaval Avec Vum Vum Vukum Akio Masca Klee Vim Et Diolo Qui étaient là C'était un très beau débat Tout le monde a dit Moi qui t'as eu Quoi on va diffuser Et bien qui va diffuser Lundi A la base du ZCR Et puis on se retrouve Après le carnaval Pas de problème Nous quand on arrive Avec les autres Voilà c'est fini Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada